Musique Bonjour et bienvenue pour la première du Club Janus à Clermont-Ferrand. Aujourd'hui nous recevons notre premier invité et pas n'importe quel invité, nous allons parler de littérature avec Juan Asensio. Juan Asensio, bonjour. Bonjour. Vous êtes un éminent critique littéraire, vous êtes redouté pour vos jugements sans concession, vous êtes également admiré pour votre travail polémique, critique et vos analyses extrêmement poussées des oeuvres des plus grandes. Donc vous avez fondé en mars 2004 le blog Stalker dont nous reparlerons dans quelques instants, qui contient à peu près 2000 articles. Vous pourfendez, je l'ai dit, certains auteurs que vous appelez des cacographes, des écrits nains aussi, une sorte de mauvalise qui vous sert souvent. Vous célébrez également de grands auteurs, parfois totalement méconnus et nous aurons l'occasion d'en citer quelques-uns. Vous avez recueilli plusieurs de vos articles dans cet ouvrage, Le temps des livres est passé, qui contient 65 articles, mais des articles de pure célébration, on peut le dire. Oui, on m'interdit d'être méchant, donc je n'arrive pas à trouver un éditeur lorsque j'écris des critiques un peu assis. Et celui-ci par exemple, j'ai mis 10 rangs pour le faire publier. Et le simple fait de recevoir des lettres d'éditeur pourrait constituer d'ailleurs un manuscrit ô combien intéressant sur l'état de l'édition française. Cet ouvrage est paru en 2019 aux éditions Ovadia, vous avez également signé plusieurs préfaces, notamment Pour l'arbre vengeur, La montagne morte de la vie de Michel Bernanos et La mort du fer également. J'ai oublié l'auteur, vous voudrez bien m'en excuser. Serge Simon Held, qui faillit avoir le prix Goncourt, à l'époque où il valait encore à peu près quelque chose, en 1936 de mémoire. Merci beaucoup pour cette introduction, nous allons rentrer directement dans le vif du sujet en évoquant l'état de la littérature en France aujourd'hui en 2022. Et nous allons lancer les hostilités tout de suite. Je vous poserai cette question, Juan Asensio. La littérature française est selon vous dans un état de complet effondrement. Que contient-elle précisément de pire à vos yeux et pourquoi ? Dans un état de complet effondrement, on ne peut pas parler par généralité. Non, bien sûr, il y a toujours des plumes intéressantes. En arrivant avec cinq minutes de retard, je suis passé par, je suppose, votre librairie la plus conséquente, Les Volcans. Et j'ai vu un immense mur d'Annie Ernaud. Annie Ernaud partout, comme Big Brother, qui me regardait souriante. Bon, tous les livres d'Annie Ernaud, les œuvres complètes d'Annie Ernaud. Hélas, pas encore complète. Et donc, c'est suffisant, c'est largement suffisant, c'est largement suffisant pour se rendre compte qu'il y a effectivement un problème dans la littérature française contemporaine. Je n'ai absolument rien contre Annie Ernaud. Je pense que c'est une écrine naine totalement indigent, qui n'est même pas du niveau pour écrire une notice de tronçonneuse. En revanche, j'ai un énorme problème avec les journalistes. C'est-à-dire, celles et ceux, c'est à la mode de dire celles et ceux, celles et ceux qui encensent Annie Ernaud en la considérant comme un écrivain digne de ce nom. Dernièrement, je crois qu'elle est passée à une émission où tout le gratin médiatique parisien se bousculait pour lire du Proust. Alors, faisant grâce tout de même à Annie Ernaud, elle n'a pas la prétention de se comparer à Marcel Proust. Et heureusement, car d'un côté, vous avez un des maîtres de la langue française, avec un Céline, avec un Darien, avec un Léon Blois, avec un Rabelais. Et de l'autre, vous avez, comment appeler ça, une espèce d'indigence verbale, sujet, verbe, complément, et de temps en temps un adjectif, mais il ne faut pas quand même trop exagérer. Et on passe de l'un à l'autre en vous disant que de toute manière, même s'il ne faut pas faire de comparaison, Annie Ernaud a tout à fait sa place. Et d'ailleurs, elle a non seulement sa place, puisqu'elle a reçu des prix, elle a été récemment nobelisée, pour des raisons qui sont strictement d'ordre sociétal, social, certainement pas littéraire. Il suffit de regarder la liste d'un grand nombre de femmes et d'hommes, d'écrivains, qui ont reçu le Nobel il y a 10, 20, 30, 40 ans, pour vous rendre compte que depuis quelques années, probablement depuis le Nobel remis à l'Euclésio, les jurés suédois ne considèrent plus la qualité littéraire d'un texte comme le critère premier et imminent. Non, il faut plutôt cocher toutes les cases, c'est-à-dire qu'il faut être pétitionnaire, il faut s'émouvoir contre le sort des migrants, il faut s'émouvoir contre le sort des homosexuels, etc. Je n'ai rien contre le fait de s'émouvoir contre tous ces sorts-là. Mais il me semble tout de même que le Nobel de littérature est censé, je m'avance vraiment, récompenser une qualité de prose et de langue, qui est totalement absente chez une Annie Ernaud, à mon sens. On vous dira, elle est étudiée à Normalsu, elle est enseignée un peu partout, on vous dira que son non-style absolu, comme celui de Nichelle Houellebecq, que son non-style absolu est une forme de style. Non, c'est une indigence totale que les journalistes nous font passer pour une forme de style par paresse, par inculture, par bêtise, parce qu'ils ne savent plus lire. Donc, il y a cette espèce de massif d'un certain nombre d'auteurs que tout le monde cite, vous les connaissez tous, les Yann Moix, les Michel Houellebecq, les Annie Ernaud, les Cécile Coulon, on y reviendra peut-être, qui est la gloire locale. Ce massif qui se vend très très bien, il y a un mur entier, une pyramide d'Annie Ernaud au volcan, occulte, à mon sens, de plus en plus ce qui est une littérature véritable, qui échappe quasiment totalement au radar médiatique. Parce que ce sont des petits auteurs, sans aucune connotation péjorative, ce sont des petits auteurs édités par de petites maisons, alors que si vous n'avez pas la puissance d'un Galligrasseuil, comme on dit, Gallimard, Seuil, ou Flammarion pour Houellebecq, vous n'êtes même pas vus, vous n'êtes même pas vus par les journalistes. Vous pratiquez la polémique, c'est pour vous une sorte de nécessité, dirait-on. Et là, la question que j'ai envie de vous poser maintenant, c'est, cette nécessité est-elle commandée par une époque que vous jugez parfaitement plate, ou par l'essence même de la littérature, qui serait peut-être, comme le dit Pierre Jourde, un sport de combat ? Au départ, Pierre Jourde devait venir ici, et on aurait dû faire une espèce d'entretien, voire de duel. Pierre Jourde est un des rares critiques encore valables. Il a commencé avec Nolo, Nolo a un peu plus mal fini, d'un point de vue médiatique, nous dirons, même si c'est un grand amateur de lettres, et notamment d'un Paul Gadenne, mais Jourde a gardé quand même une certaine intégrité purement littéraire, qui ne consiste pas simplement à faire le guignol sur un plateau de télévisée. Je dis cela d'autant plus que je vais voir Nolo dans deux jours, à une remise de prix. Je ne sais pas trop, je ne dirais pas que l'époque est plate, elle est plate par certains côtés, et elle est absolument fascinante par d'autres. Quand on voit les progrès scientifiques, quand on voit que récemment les Américains, les Européens ont envoyé un télescope au point de Lagrange, le James Webb télescope, qui arrive, comme le disait Carl Sagan, qui était le responsable à une époque des missions Vikings sur Mars, il disait qu'avec le télescope Hubble, soit le prédécesseur du James Webb, il disait qu'avec le télescope Hubble, on pourrait probablement voir la main de Dieu. On n'a pas vu la main de Dieu, et avec le James Webb, qui va encore plus loin dans le passé, puisque voir dans l'espace, c'est voir dans le passé, la lumière mettant un certain temps à nous arriver, voire à des milliards d'années-lumière. Donc cette époque-là, de technique, les Américains sont en train de retourner sur la Lune, ils sont déjà sur Mars par le biais de rovers et de robots, donc l'époque, d'un point de vue technique, technologique, est absolument fascinante. Je vois un jeune public, c'est un public qui est déjà fasciné, et qui sait immédiatement se servir d'un écran, d'un écran de portable, et c'est inné d'une certaine manière, il suffit de voir un gamin avec un écran plat, et de voir par exemple ma mère avec un téléphone à touche. Donc c'est vraiment une accélération absolument prodigieuse des connaissances et des techniques, qui s'accompagne paradoxalement d'une mise à plat de la vie du plus grand nombre, y compris dans les sociétés occidentales. Nous avons tous connu, il y a encore quelques mois, la période de confinement, je ne sais pas si vous avez des souvenirs de cette époque-là, moi j'en ai quelques-uns, je me revois en train de signer, d'imprimer mon attestation de sortie, où il fallait absolument que je dise que j'avais le droit d'aller faire pisser mon chien à moins d'un kilomètre de distance, pour avoir l'autorisation de sortir. Et sinon, je pouvais me prendre une amende, et il fallait re-télécharger une autorisation pour rechanger le lendemain. Nous avons vu des situations, tous, personnelles, des situations totalement aberrantes, où on a laissé des personnes âgées crever, il n'y a pas d'autre terme, derrière un écran plastique, parce que leur famille n'avait pas le droit de venir pour des raisons de contagion, etc. Donc, d'un côté, explosion des connaissances et des savoirs, de l'autre, une espèce d'arraisonnement, comme disait Heidegger, de la vie humaine qui est réduite d'une certaine manière. Alors, nous avons tous un merveilleux confort, de l'eau chaude, de l'électricité, mais une pauvreté spirituelle, une pauvreté littéraire, comme vous le disiez, il y a 30 secondes, qui est absolument inverse. D'un côté, une explosion des savoirs, de l'autre, une vie de plus en plus médiocre. On commence le boulot le matin à 8h, on termine à 17h, ensuite on est en train de regarder sa fin de mois, puis on regarde sa fin de retraite, puis on se dit quand même que les cotisations, etc. Donc, une espèce d'embrigadement, d'enrégimentement. J'étais en train de relire 1984, que vous connaissez tous, d'Orwell, et il est fascinant de voir que 1984, écrit en 48, ne décrit pas tant ce qui s'est passé en 1984 que ce qu'il se passe actuellement. Actuellement, nous sommes dans un monde réduit en trois blocs qui a créé un nouveau langage, la novlangue, qui s'oppose à l'anci-langue, c'est-à-dire la langue ancienne, l'anglais, qu'il faut immédiatement abandonner. Pourquoi ? Parce que l'ancienne langue, c'est celle de la liberté, c'est celle qui vous permet de nommer la beauté, l'intelligence, la force, la faiblesse, l'amour, ce que vous voulez. Alors que la novlangue, elle, va réduire la pensée en réduisant le nombre de mots. Plus vous réduisez le nombre de mots, plus vous réduisez évidemment la pensée. Et s'il faut obéir à Big Brother, c'est-à-dire au parti avec un grand P, il faut réduire le nombre de mots, afin que l'on puisse dire que la paix c'est la guerre, que 2 plus 2 font 5, et appeler le ministère des tortures ou de l'intérieur le ministère de l'amour. Donc il y a une pauvreté du langage qui s'organise, vous travaillez peut-être en entreprise, vous avez tous vu cette espèce de développement d'un langage totalement managérial, totalement mécanisé, où d'ailleurs, vous n'êtes pas des personnes, vous faites partie des ressources humaines. Les ressources humaines, les ressources, le mot vaut tout dire, les ressources. On puise dans les ressources jusqu'à l'épuisement, et puis on change de gisement pour retrouver de nouvelles ressources. Donc, je pense que l'époque est fascinante, l'époque est vraiment fascinante. J'ai parlé des arts, de la science, pardon, j'aurais pu parler d'un certain nombre d'aventures dans la médecine, les progrès en médecine sont colossaux. Et d'un autre côté, vous avez une espèce de rabougrissement de la vie intérieure, comme le disait Bernanos. On ne comprend rien à l'époque moderne si l'on ne tient pas pour acquis que c'est une espèce de complot, je ne suis pas du tout complotiste, une espèce de complot contre toute forme de vie intérieure. Et la littérature, ce que l'on nous fait passer pour de la littérature française contemporaine, digne de ce nom passant chez Augustin, Trapenard et ailleurs, étant concourisés, novelisés, tout ce que vous voudrez comme récompense, cet appauvrissement drastique, à mon sens, de la littérature française contemporaine, participe de cette béance que je viens de l'indiquer. J'étais un peu long, pardon. Donc la polémique nécessité absolue ? La polémique est une nécessité absolue, non pas tant pour lutter contre l'époque, parce que mes moyens d'action sont absolument infinitésimaux. Si je passais comme Nolo chez Hanouna, si je passais comme Pierre-Edouard chez Micheline, etc., puisque tout le monde se connaît dans ce milieu, j'aurais déjà une puissance de frappe un peu plus grande. Si vous me voyez ce soir en allumant sur BFM TV en tant que chroniqueur d'Hanouna, vous vous direz, ah, même si je raconte totalement tout un tas de conneries, j'aurais au moins une portée, une portée nationale, et vous serez reconnus. Je raconte cette anecdote de Nolo, il ne va pas être content, mais tant pis, je raconte une anecdote que j'ai vécue personnellement, je sortais d'un prix littéraire, j'étais en train de discuter avec Nolo, qui était là, à peu près à la même place que la personne qui s'entretient avec moi, et on parlait de Proust, on parlait de Proust, de littérature, de Paul Gaden, qui est un très grand écrivain inconnu, inconnu, que Nolo aime. Et tout d'un coup, on interpelle Eric Nolo. « Eric ! » « Eric, Eric, je suis là. » Eric tourne la tête et dit « Oh, Patrick ! » Et là, Eric, Patrick, « Oh, Eric, Patrick, Patrick, Eric, etc. » Moi, je suis juste à côté. Et Patrick qui va, je vous dirais qui est Patrick, Patrick qui va vers Eric en lui disant « Merci, merci, merci Eric de m'avoir fait découvrir Marcel. » « Marcel Poust. » « Ah bah oui, écoute, Eric, c'est normal. » « Enfin, Patrick, c'est normal. » « Entre grands amateurs de la littérature, il est normal qu'on échange des noms. » Voilà. Patrick était évidemment Patrick Bruel. Eric Nolo était évidemment Eric Nolo. Et à partir du moment où Patrick a vu Eric et Eric a reconnu Patrick, je n'existais plus. Je n'existais plus. Donc, il faut, pour lutter contre cette espèce de... Comment l'appeler d'un terme poli pour ne pas choquer les jeunes esprits ? D'entre gens, d'entre les chats, d'entre... Alors, pardon, là, ce n'est pas un joli mot, c'est un mot de rabelais, mais je l'emploie quand même. D'entre les chats, de consanguinité germanopratine, oui, il faut quand même... Pardon, il faut rentrer un peu dans l'art. Oui, il faut rentrer dans l'art. Et la seule manière de compenser, effectivement, le fait que je ne sois pas connu à un niveau national, je suis connu sur les réseaux, maintenant, je vais devenir une star dans le mauvais sens du terme, à Clermont, et attendez, je ne l'ai pas fini, mais la seule manière de choquer les consciences, non pas pour les choquer, pour avoir son quart d'heure de gloire, comme disait Warhol, mais pour faire prendre conscience à un certain nombre de personnes que ce qu'on leur fait passer pour de la littérature n'en est pas, n'en est absolument pas, oui, il faut être dur et il faut être méchant. Alors, parmi les heures que vous aimez, on retrouve des romans comme Au-dessous du volcan, de Malcolm Laurie, de 1666, de Roberto Boulagno. Vous avez eu la superbe idée d'en présenter quelques-uns, merci. Voilà, et les personnes présentes peuvent en retrouver un certain nombre, c'est une sélection forcément parmi tous les titres que l'on citait fréquemment, mais ils ont souvent pour particularité d'être des romans mondes et presque des œuvres monstrueuses, pour reprendre un adjectif que vous employez quand même assez souvent. Est-ce que la littérature française aujourd'hui n'a pas tendance, plutôt que de proposer de gigantesques univers dans lesquels se plonger, dans les strates desquelles on s'enfonce, à proposer au contraire une copie, une simple copie du réel ? On voit le succès de l'autofiction, par exemple, des récits de vie. Donc finalement, la question que je vous poserai maintenant, c'est la littérature française n'est-elle pas devenue une forme outrancière de ce que Stéphane Mallarmé appelait l'universel reportage ? Deux choses. Vous avez parlé de copie du réel, moi je dirais une simple copie double, expédiée, et je mettrai deux pour l'orthographe. Et encore, je mettrai deux pour l'encre, comme disait mon prof, pour l'encre gaspillée, cher monsieur. Deux. Donc, oui, à de très très rares... Alors, première question, je vais essayer de les retenir sans note. Première question sur le roman monde, et la seconde sur l'universel reportage. Première question sur le roman monde. À de rares exceptions près à ma connaissance, les écrivains français n'osent plus se lancer dans effectivement ce que l'on appelle des romans monde, c'est-à-dire un 2666 de Roberto Bolaño, un titre que vous connaîtrez probablement beaucoup plus, un Moby Dick de Melville, un Conrad, un Lord Jim, c'est-à-dire un Ostromo de Lord Jim, de Conrad, pardon, c'est-à-dire un roman qui a, ou des Balzac, ou même Proust, un roman ou un cycle de romans qui ont l'ambition démesurée d'évoquer le monde entier, le monde entier dans son entièreté, avec une facette politique, avec une facette géographique, avec une facette spirituelle, littéraire, et évidemment littéraire, une quête du langage. Et à contrario, la littérature française contemporaine la plus connue, la plus servie, la plus asservie, est celle qui, comme vous le disiez, est une mince copie du réel, mais non pas d'un réel qui pourrait être transfiguré par la parole, car je peux, si je suis Annie Ernaux, je vais faire le compte-rendu de cet entretien, Juan Asensio est méchant, point. Il est venu, point. Il est parti, point. On l'a oublié, trois petits points. Si vous êtes Proust, vous en faites des tonnes de ma venue. Des tonnes, et je dis Proust pour citer le plus connu. Vous en faites des tonnes, hein, Gracq ? Alors, Gracq aurait tourné autour du pot, machin, machin, très précieux. C'est l'écrivain des mondaines parisiens, parisiennes, et mondains aussi. Bon, il y avait un style. Céline, n'en parlons pas. Céline aurait commencé par insulter tout le monde en disant, Claire Bonferrand, c'est quand même le... De la France, il en aurait fait des tonnes et des tonnes et des tonnes. Il n'y a pas de sujet stupide. Il n'y a que des gens qui ne savent pas écrire à la mesure des sujets. Prenez, on va changer de canasson, j'allais dire, d'aridelle, qui décrit une jument infertile. On ne parle plus d'Annie Arnaud, de Cécile Coulon. On va prendre un Édouard Louis. Édouard Louis, vous en avez peut-être entendu parler. Grand habitué des plateaux aussi, qui arrive en disant, « Oh, ben écoutez, moi, on m'a violé, on a été méchant avec moi, on n'a pas reconnu mon homosexualité, on s'est fichu de ma gueule. » Et dit « Belle gueule, patati, patata, patata. » Il faut souffrir. Il faut souffrir. Je peux décrire mon expérience avec la pire des fadeurs verbales. Vous connaissez peut-être, je vais prendre un exemple parlant. Dernièrement, enfin il y a à peu près deux ans, Vanessa Springora, éditrice de son métier, a sorti un livre, « Le consentement », qui a fait un énorme tapage. Parce qu'elle racontait son expérience. Alors, je suis un peu embêté parce qu'il y a un jeune public. Bon, je vais essayer de parler par euphémisme. S'il vous plaît, oui. Ça va être dur. Non, non, non. Et Vanessa Springora parle de sa relation, très très platonique, bien sûr, très très platonique avec Gabriel Mazneff. Gabriel Mazneff, que vous connaissez tous, qui a eu un certain nombre de problèmes, avec de jeunes enfants, voire de très jeunes enfants. Et Vanessa Springora, en tant que maîtresse, a décrit son expérience, comment le bourreau, comment le pervers narcissique l'avait prise sous son emprise, en disant « Toi, t'es une jeune gamine, tu es un peu lettrée, tu sors d'Hippocane, bref, t'es une idiote. Moi, je vais te montrer quelle est la vie, quelle est la grande littérature, etc. » Gilles Deray, qui se lance sur des petits gamins qui s'égaient dans les champs. Le livre était intéressant uniquement pour son expérience, pour ce qu'elle a raconté. Pardon. Ce qu'elle a raconté aussi. Pour ce qu'elle a raconté. C'est-à-dire, c'est un témoignage. On a lâché le grand mot. Le témoignage. Il faut témoigner. Vous témoignez d'un accident, vous témoignez d'un viol, vous témoignez de problèmes avec votre sexualité, j'ai changé de sexe. « Oui, c'est très bien, monsieur. » « Oui, moi, je suis devenu femme. » « Ah, ben, témoignez ! » Bon, je témoigne, et là, je suis reçu sur tous les plateaux. Le livre était d'une indigence verbale totale. Totale. Je me demande même si c'est vraiment elle qui l'a écrit, qui l'a écrit directement, en tout cas, il a été écrit à un certain nombre de mains, voire de pieds. C'était ni à faire, ni fait. Ensuite, une autre ancienne maîtresse de Gabriel Maznev a écrit un texte beaucoup plus intéressant. Beaucoup plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on se fichait d'une certaine manière de ce qu'elle avait à raconter. Tout le monde a quelque chose à raconter. Moi, j'ai failli me perdre, là, en arrivant. Je suis arrivé devant la librairie des Volcans. J'ai vu un mur d'Admirneau. J'ai failli tomber dans les pommes. Je n'en fais pas un fromage. Je n'en fais pas un fromage. Je suis quand même là. Tout le monde a quelque chose à raconter. Et vous n'en faites pas un témoignage. Non, et je n'en fais pas un témoignage. Donc, il n'y a pas de sujet littéraire intéressant a priori. Il n'y a pas de sujet littéraire inintéressant a priori. Il y a des gens qui savent écrire et il y a des gens qui ne savent pas écrire. Il y a des gens qui savent écrire et qui font comme ils peuvent pour écrire et pour se faire connaître. Il y a des gens qui ne savent pas écrire et qui sont suffisamment arrivistes pour faire croire qu'ils savent écrire. Deuxième partie, seconde partie de votre question sur l'universel reportage. L'universel reportage de Malarmé que vous citez à juste titre a été repris dans un livre d'un philosophe, François Hirth, sur Karl Kroos. Je ne sais pas si vous connaissez Karl Kroos. Furieux polémiste autrichien et plus particulièrement viennois du siècle passé. qui a absolument radiographié non pas son époque, ce qu'il avait fait, mais notre époque. Quand vous lisez du Karl Kroos, je vous invite tous à le faire, ça devrait être enseigné dans les écoles de journalisme, quand vous lisez du Karl Kroos, K-R-A-U-S, vous avez l'impression d'être plongé dans notre époque. Il a absolument tout dit sur la concentration des pouvoirs médiatiques. De plus en plus de groupes sont rachetés, je ne sais pas si la montagne est un titre que l'on pourra dire libre, mais il y a de toute manière des gens qui sont au-dessus, il y a une concentration capitalistique de puissance qui asservisse, qui attire à elle tous les médias et qui donne l'apparence d'une pluralité qui n'existe de fait absolument plus. Donc effectivement, la littérature ressemble à une espèce d'universel reportage comme l'appelait Malarmé de deux termes totalement péjoratifs en parlant du journalisme. Il y a une tendance à aller vers le témoignage et de la même manière, il y a une tendance à aller vers le journalisme. C'est-à-dire que d'une certaine manière, la mauvaise littérature de Gare, celle d'Edouard Louis, celle de tous ces gens-là qui ont toujours quelque chose à raconter qui leur est arrivé d'absolument grandiose, rejoint non seulement le journalisme, mais le journalisme de quel niveau ? C'est-à-dire le journalisme du fait divers. Merci pour cette réponse très complète et sans concession, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors maintenant, je vous propose d'énumérer plusieurs figures du milieu littéraire et éditorial de ces dernières décennies. Et dans ce contexte dont vous déplorez quand même un certain asservissement et une certaine platitude, ces personnalités ont été présentées ou se sont même parfois présentées comme des figures subversives. Jugez-vous pour chacune d'entre elles que cette subversion est une réalité ou une imposture ? Elles sont mortes ? Pas toutes. Je vais commencer par un mort, justement. Jean-Édernalier. Ah ! Il était complètement fou. Jean-Édernalier était complètement fou, mais avait un ton qui est désormais totalement inimaginable à mon époque. Les plus anciens ici, je ne suis pas un des plus anciens, mais à force, ils le connaissent aussi bien que moi, il avait l'habitude, il prenait un livre avec son oeil à moitié borgne, c'est de la merde ! Et puis il le balançait, et puis voilà. Et ça suffirait largement. Alors que maintenant, nous avons un Augustin Trapenard qui arrive en souriant, quel que soit... C'est l'éternel ravi de la crèche. L'éternel ravi de la crèche qui va vous présenter tous les écrivains dont il faut parler actuellement. On reviendra peut-être tout à l'heure à Augustin Trapenard. Et jamais il ne dira qu'un livre ne vaut rien. Jamais, jamais. Ou d'autres se souviennent aussi de, comme il s'appelle, celui qui officiait sur Canal+, mais dans la partie gastronomique. Mais c'est de la merde ! Il faisait son truc. Jean-Pierre Coff. Voilà. Il nous faudrait un Jean-Pierre Coff. Il nous faudrait un Jean-Éternelier. D'ailleurs, c'est la même chose. Je pense que la littérature est devenue une espèce d'infâme bouillabaisse. Il nous faudrait deux de ces tempéraments-là pour prendre un livre et dire, Annie Ernaud, Annie Ernaud, voilà. La critique littéraire est faite. Deuxième figure, Marc-Édouard Nabb. Oh, Marc-Édouard Nabb. À chaque fois que je crois qu'on parle de Nabb, on a des problèmes. Marc-Édouard Nabb. Marc-Édouard Nabb. Marc-Édouard Nabb est un écrivain, je ne sais pas si vous le connaissez ou pas, peu importe, est un écrivain vivant, pestiféré. Je pense qu'il s'est rendu volontairement pestiféré comme d'autres, qui en est réduit à l'auto-édition et qui a dû quitter la France d'ailleurs. J'ai toujours eu une relation un peu complexe avec Marc-Édouard Nabb. En tout cas, j'y reviens et j'y reviens pour une raison essentielle, c'est qu'il s'inscrit dans une lignée qui n'existe plus du tout en France. Une lignée qui part de Villon jusqu'à Rabelais, qui va vers Léon Blois, qui va vers Georges Darien, qui va vers Céline, qui va vers Rebatte, le maudit absolu, qui va vers Léon Daudet, le fils d'Alphonse, tout le monde connaît les lettres à Montmoulin, il faut plutôt lire Léon Daudet, furieux imprécateur de l'action française et le premier qui avait découvert Georges Bernanos en lançant « Sous le soleil de Satan » en 1926. Il s'inscrit dans cette... et dans celle de Blois, bien sûr, j'allais... Blois... Il s'inscrit aussi dans la lignée d'un Blois et de Céline, qu'il connaît admirablement bien. Donc c'est quelqu'un qui a un verbe incontestablement. Marc-Edouard Nabe est à des années-lumières, à des années-lumières de toute la petite fange sujet-verbe-complément qui tripatouille à Paris et en province. Il s'inscrit dans cette espèce de rugissement et de puissance verbale. Vous avez tous lu du Rabelais. Il y a une faconde, il y a un véritable plaisir charnel à lire du Rabelais comme à lire du Céline. Quoi que l'on pense du personnage, quoi que l'on... Très bien. C'est l'éternel distinguo entre le génie de l'écrivain et la salauderie de l'homme. Bon, peu importe. Donc Nabe est très intéressant, bien sûr. Et il est drastiquement méconnu d'une certaine manière même s'il publie beaucoup. Il est très intéressant. Moi, l'un de mes romans préférés de Marc-Edouard Nabe que je vous invite à lire est Alain Zanini où il reprend son vrai nom de famille et là, dans une espèce de délire rabelaisien, il mélange des histoires de conquête féminine avec l'attente messianique parce que ce qui, moi, m'intéresse principalement chez Nabe c'est son espèce d'attente apocalyptique. Il est persuadé que l'époque contemporaine est à vomir et il a raison encore en s'inscrivant dans les traces de Daudet qui parlait du stupide 19e siècle ou de Léon Blois et il attend une espèce de... Si vous avez vu Apocalypse Now cette scène où le colonel Kilgore dit l'odeur du napalm au petit déjeuner. Voilà ce qu'il attend. Voilà ce qu'il attend Nabe. Il attend le napalm. Donc Nabe est intéressant de ce côté-là, oui. Et le texte qu'il a écrit puisqu'on parlait du confinement parlons d'un événement encore un petit peu antérieur c'était la révolte des gilets jaunes il a écrit un texte drôlissime parce qu'il en avait d'abord drôle il a écrit un texte drôlissime pour et contre d'une certaine manière les gilets jaunes en écrit le titre au rat des pâquerettes rat R-A-T-S en disant vraiment vous étiez bien partis les gars enfin un peu d'action enfin on rentre dans le lard de la Macronie enfin et là vous vous êtes totalement dégonflés. On va passer à d'autres figures alors Virginie Despentes Voilà c'est déjà bon Bon Vous avez répondu enfin vous avez parlé très rapidement de Pierre Jour donc on va peut-être passer plus rapidement sur lui est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur Pierre Jour ? Non, non, non je le salue je le salue il vient d'éditer une énorme une énorme édition d'Arrebourg de Vismans que vous connaissez tous en folio où il y a plus de notes la paracritique est plus gros que le livre lui-même Jour est un des derniers 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 critiques dignes d'intérêt vous connaissez peut-être Pierre Assouline qui est qui traîne dans tous les bruits qui connaît tous les bruits de couloirs éditoriaux et non seulement les bruits de couloirs mais les bruits de tuyauterie moins dissibles vous avez Arnaud Vivian aussi qui officie qui se prétend le dernier communiste de France et qui est reçu en grande pompe dans les meilleurs restaurants parisiens donc il n'a aucun intérêt évidemment qu'est-ce que vous avez encore d'à peu près intéressant ? Bon on a fait le tour des critiques littéraires françaises journalistiques dont le Figaro vous avez Sébastien Lapaq qui n'est pas mauvais lorsqu'il ne met pas son courage pamphlétaire au pied de Michel Houellebecq vous avez Philippe Lançon aussi pour Libération qui est pas mal qui est d'un bon niveau après vous avez une espèce de critique universitaire qui n'est connue que par les universitaires et la grande braderie et appelons-la c'est pas la grande librairie c'est la grande braderie qui passe pour de la critique littéraire et vous allez sur l'Instagram de la grande librairie et dès que Pierre dit à Paul qu'est-ce que c'est génial ce que t'as dit hier soir vous avez 30 000 likes et voilà et ensuite ça atterrit au volcan de Libération alors deux autres figures deux figures deux hommes qui se sont prétendus des pestiférés alors vous allez dire ce que vous pensez de Richard Millet dans un premier Richard Millet Richard Millet comme Renaud Calu que vous connaissez tous j'allais citer c'était le deuxième le grand pseudo-théoricien du grand engrassement sont des personnes qui témoignent d'un véritable amour de la langue il faut que je fasse attention parce que la dernière fois que j'ai dit du mal de Renaud Camus c'était sur le plateau de Frédéric Taddei et le lendemain même je me suis pris des bassines des bassines d'insultes où on me traitait de juif d'arabe de métèque de traître de juda d'espagnol de basque rendez-vous compte l'insulte j'étais traité de tous les noms parce que j'avais osé dire que que ce type là était une fumisterie Renaud Camus je reviendrai à Richard Millet Renaud Camus a commencé par écrire des textes très 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 militants à l'époque où il venait de la gauche et de l'extrême gauche gay je vous invite à lire des textes comme Trix et Chroniques acriennes où il décrit je vais pas alors que je passe par les euphémismes où il décrit ses expériences dans les backrooms dans les backrooms des boîtes new-yorkaises et quand je vois ensuite que les tenants d'une certaine France très très catholique très très pieuse très très adroite considère que Renaud Camus est le nouveau Charles Martel qui va défendre la France contre tous les Sarazins contre tous les Sarazins venus de l'autre méchante rive quand je vois ce qu'il a écrit il y a 20 ou 30 ans et qu'évidemment ces gens là n'ont pas lu je me gausse je me gausse car comment concilier d'un côté une vénération sans faille pour l'autorité le Christ la famille une saine sexualité avec quelqu'un qui a conchié conchié toutes ces choses là il y a 20 ou 30 ans même maintenant apparemment il a changé de fonds de commerce et c'est beaucoup plus intéressant de dire que il est le seul blanc dans le RER qui ne le prend jamais parce que monsieur se déplace partout mais pas en RER et Richard Millet c'est la même chose Richard Millet est amusant parce que lui aussi alors ce sont des gens il va sans dire que ces deux auteurs là encore vivants d'ailleurs Richard Millet on parlait d'Annie Arnaud Richard Millet a été chassé de Gallimard où il occupait une place très importante parce que Annie Arnaud à l'époque où elle était beaucoup moins connue heureusement avait pétitionné c'est ce qu'elle sait faire le mieux avait pétitionné et là tout d'un coup avait paru dans le monde une pétition signée par Annie Arnaud et 80 personnes bien pensant comme il faut tous artistes de gauche probablement les Édouard Louis habituels et toutes les dépentes voilà disant que Richard Millet était méchant qu'il fallait qu'il avait parlé du Toya le massacre du Toya où des dizaines de gamins suédois d'étudiants avaient été tués donc c'était scandaleux il avait perdu sa place de chez Gallimard c'était quand même lui qui avait lancé Little avec les bienveillantes voire passablement réécrit et maintenant il avait été édité récemment par Pierre Guillaume de Roux maintenant il est un peu oublié il traîne on ne sait plus trop où il traîne et il passe son temps comme un Renaud Camus à dire effectivement que la population française est en train de changer non seulement dans ses orientations sexuelles puisqu'il faut faire de plus en plus attention aux minorités il faut faire de plus en plus attention aux transgenres aux homosexuels tout ce que vous voulez mais aussi en tant que je vais employer le mot tabou il ne l'emploie pas non je ne vais pas l'employer non plus parce qu'on va encore tomber sous le coup sous le régime de la loi Guesso des gens de couleur donc il y a un basculement démographique qu'il voit tous les jours et Richard Millet le voit dans le RER qu'il ne prend jamais parce que Richard Millet qui se prétend grand guerrier ayant fait la guerre du Liban pour les plus anciens n'a jamais posé qu'il y avait une kalachnikov en plastique devant un miroir et dès qu'il est dans un RER dès qu'un gamin lui regarde il dit wallah il tourne la tête il tourne la tête et voilà il écrit 50 pages pour dire que vraiment la France n'est plus ce qu'elle était ce sont des auteurs qui sont très très goûtés à droite et à l'extrême droite ils font les sous-gras de Valeurs Actuelles et d'ailleurs j'avais quitté à une époque Valeurs Actuelles parce qu'on m'avait dit Valeurs Actuelles vous en avez entendu parler en ce moment parce que il est menacé de disparaître et puis tout un tas de personnes bien placées comme Nolo font de la pub pour dire ou Fillon le pauvre Fillon avec ses costards disent moi je suis pour la pluralité de la presse j'aide Valeurs Actuelles et vous avez Nolo qui dit moi j'aide Valeurs Actuelles donc ce sont des gens qui sont goûtés par ces journaux là et j'avais quitté Valeurs Actuelles où je pigeais grâce à Bruno de Sessol parce qu'il m'avait dit tu peux allumer qui tu veux tu as une entière liberté de ton tu tapes à droite tu tapes à gauche tu tapes aux extrêmes tu tapes au centre très bien parfait je lui ai dit ok banco j'ai signé quelques chroniques méchantes pas si méchantes que ça dont une sur BD et à un moment je me suis rendu compte que c'était pas bien de dire du mal de Richard Millet en tant qu'écrivain même sans parler de ses idées en tant qu'écrivain il ne vaut pas grand chose en tant qu'écrivain à vrai dire et Renaud Camus encore moins depuis qu'il est devenu le souffleur du Front National il est perdu dans le slogan la neuve langue extrémiste pour lui la neuve langue extrémiste pour lui a considérablement réduit son vocabulaire d'écrivain et c'est la même chose pour Richard Millet à partir d'un moment où un écrivain réputé styliste se réfugie dans l'oeuvre à thèse surtout si l'oeuvre à thèse est politique pardon il est perdu il est perdu pour la littérature je vais accélérer un peu le mouvement j'avais prévu qu'on parle d'Eric Nolo mais vous avez déjà évoqué ce personnage tout à l'heure vous avez dit des choses alors dernière personnalité subversive ou peut-être subversive sur laquelle nous aimerions avoir votre avis Ron Asensio bon je serai très bref vous m'avez en face de vous je vous invite à me lire qu'est-ce que je pourrais dire sur moi j'écris je m'efforce de défendre pour rester modeste je m'efforce de défendre une certaine conception de la littérature j'ai l'impression d'être un peu le seul en France depuis la création du blog Stalker 2004 qui m'avait lu un nombre incroyable d'inimitiés évidemment vous vous en doutez un blacklistage à peu près universel dans les salles de rédaction et la meilleure manière pour un journaliste d'annihiler une personne ce n'est surtout pas d'en faire de la publicité car la publicité répond toujours à ce principe consistant à dire dites du mal de moi mais dites quelque chose non 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 le journaliste est beaucoup plus intelligent le journaliste tait et le simple fait de taire c'est comme dans 1984 cela veut dire que cela n'a jamais existé est-ce que vous entendez parler de Marc Edouard Nade dans les médias si vous écoutez un média national même radiophonique France Culture je ne sais pas si on capte aussi loin de l'universel môle de l'esprit de l'esprit mondial qui est Paris je ne sais pas si on capte France Culture ou s'il y a des antennes locales mais on ne parlera jamais de Marc Edouard Nade évidemment on ne parlera jamais non plus de Renaud Camus on ne parlera jamais de Richard Millet et de tout un tas d'autres donc moi j'essaie modestement sans me soucier des barrières des copinages des il est à droite il est à gauche il est blanc il est vert il est jaune j'essaie de dire un texte est bon ou un texte est mauvais et non seulement je le dis mais je le montre et je le démontre j'essaie tout du moins et c'est ce que j'essaie de faire dans un silence relatif dans un silence médiatique quasiment absolu comme disait Blois j'avance précédée de colonne de silence moi aussi à ma petite échelle voilà j'essaie de pour résumer j'essaie de servir la littérature les gens dont nous venons parler à quelques exceptions près ne servent pas la littérature se servent de la littérature merci beaucoup alors quelques mots de Stalker maintenant donc comme je l'ai dit tout à l'heure ce blog vous l'avez fondé en mars 2004 donc c'est un blog à l'esthétique très reconnaissable puisque vos articles sont accompagnés de photographies souvent que vous avez réalisé vous-même quelle importance attachez-vous à ces photographies nous sommes dans une civilisation de l'image un texte sans image même si c'était les dernières paroles du Christ n'aurait aucune espèce de portée mettez une photographie du Christ vous allez voir le nombre de likes que vous récoltez alors nous allons parler des principales rubriques de votre blog alors ces rubriques on peut les trouver à droite vous avez comme première rubrique vous avez références à droite du blog à droite oui à droite du blog évidemment donc des références vous les appelez références mais c'est évidemment à entendre au sens large puisqu'il y a à la fois des écrivains que vous révérez Roberto Boulagno Elias Canetti Thomas De Quincey Paul Gaden Faulkner on va faire un sondage pour savoir qui les connait Faulkner si quand même mais on trouve également par exemple Michel Houellebecq que vous n'aimez pas beaucoup visiblement et même Soler ce que vous aimez encore moins encore moins donc vous entendez références dans un sens très large point de repère qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas Michel Houellebec est une référence vous vous rendez compte que c'est quand même l'auteur le plus lu l'auteur français le plus lu et le plus traduit au monde au monde ce qui nous donne une idée de l'état j'ai vu quelques sourcils se lever tout à l'heure lorsque je disais du mal d'Annie Arnault pour moi Michel Houellebec est à peu près aussi mauvais qu'Annie Arnault ce sont au mieux des sociologues c'est à dire qu'effectivement ils sont intéressants parce qu'ils vous donnent un point de vue sociologique oh bah j'ai été violé oui bon bah j'ai avorté oh bah moi j'étais un pauvre type qui a recours à des voilà des subterfuges pour bon voilà Michel Houellebec Annie Arnault ça ne vaut quasiment rien quasiment rien alors deuxième rubrique sauf si vous voulez poursuivre sur les références et Solers quant à Solers je me demande à chaque fois que j'en parle s'il est encore vivant ça fait 70 ou 80 ans qu'il emmerde la littérature française il est increvable il a commencé par tel quel déconstruction le structuralisme il a traversé toutes les modes sans lui nous ne connaîtrions pas l'autre et amont dit-il sans lui nous ne connaîtrions pas Céline dit-il sans lui nous ne connaissons rien et nous ne comprenons rien à la vérité sans lui c'est bien simple nous ne connaissons rien de la littérature française et comme quand on est mauvais on cherche tout de suite à se protéger par une ceinture de plus mauvais que soi il a créé autour de lui c'est le grand schtroumpf comme je disais c'est le grand schtroumpf avec son bonnet rouge et il faut tout un tas de schtroumpf et de schtroumpfettes aussi servant le grand schtroumpf appelons-le l'écrinin en chef il faut tout un tas de petits écrinins de séides de chaouches qui vont Richard Mien n'aimerait pas ce terme de chaouches qui vont immédiatement refléter la gloire ils sont là avec un miroir et ils reflètent la gloire de Philippe Solers ils sont là toute la journée appelons-les Yannick Haenel qui a pignon sur rue je viens des volcans il y avait cinq aussi types de Yannick Haenel appelons-les François Méronis et d'autres encore c'est-à-dire que Philippe Solers a une puissance au sein de Gallimard puisqu'il a quand même une revue l'infini et une collection du nom de sa revue l'infini aussi où il publie tout ce qu'il y a de plus mauvais en France mais qui se donne un vernis culturel et intellectuel c'est-à-dire que finalement je ne déteste pas une Annie Ernaud parce que la pauvre elle fait avec les moyens qu'elle a c'est-à-dire aucun bon mais en revanche j'ai un mépris sans borne et une haine inextinguible pour les demi-savants c'est-à-dire pour ceux qui sont nuls totalement nuls mais qui vous font croire qu'ils sont bons Yannick Haenel Yannick Haenel elle a écrit un livre écrit à quatre pieds avec son ami François Méronis qui s'appelle Prélude à la délibérance où il nous dit grosso modo vous n'avez rien compris à Moby Dick de Melville qui est un de ses romans dont on a parlé que vous connaissez tous moi avec Méronis je vais vous expliquer quel est le sens ésotérique vous étiez dans l'exotérisme moi je vais rentrer dans le sens ésotérique vous étiez dans la superficie moi je vais rentrer dans la profondeur ça c'est strictement insupportable la prétention que se donnent ces écrits-mains et qu'on leur confère pour passer assez rapidement à notre deuxième partie simplement citer les autres rubriques de votre blog donc le ciel des fixes où vous évoquez des auteurs comme Rimbaud, Peggy, Ernest Ello Léonard de Chiachiar Raymond Abelio, Kierkegaard pourquoi cette expression ciel des fixes ? s'agit-il de référence immuable cette fois ? ciel des fixes c'est une expression que j'ai piqué à un très très grand critique du siècle du début du XXème siècle Charles Dubos qui avait une érudition prodigieuse ce qui a lancé beaucoup d'écrivains anglo-saxons en France et qui parlait de son ciel des fixes c'est-à-dire si la météo du ciel clermontois le permet vous vous levez les yeux le soir et vous voyez des étoiles vous ne voyez strictement rien et le ciel des fixes c'est cette espèce de constellation d'astres immuables de grands écrivains auxquels il se référait toujours auxquels il revenait toujours j'ai dévoré Julien Gracq entre mes 16 ou 17 ans Balzac je l'ai lu avant tout un tas d'auteurs il y en a certains pour lesquels jamais je n'oserais réouvrir une page j'ai une trouille bleue de réouvrir une page de Julien Gracq qui hormis sa veine critique la littérature sans estomac les lectrines etc n'a écrit que des romans vaguement nébuleux ou des silhouettes éthérées font l'amour dans un protoplasme de pensée stratosphérique j'aurais beaucoup de mal à relire du Jules Verne on a du mal à revenir sur des auteurs qu'on a découverts adolescents jeunes moins jeunes le ciel des fixes c'est cette constellation de grands auteurs auxquels on revient toujours si vous avez lu Faulkner on revient toujours à Faulkner si vous avez lu Conrad on revient toujours à Conrad si vous avez lu Dostoyevsky Dostoyevsky on commence à le lire à partir de 12 ans pour les plus doués et jusqu'à 99 ans on revient toujours à l'essence même de la littérature et des grands écrivains voilà le ciel des fixes ensuite on trouve un art poétique qui est articulé autour de certaines thématiques une rubrique haute qui recense vos contributeurs et une autre catégorie qui est assez éloquente avec son intitulé nains et mégères comme Arnaud Vivian Aragon Solaire Srono Calmi Aragon est un nain mais un nain de catégorie supérieure il a quand même écrit ce qu'il a sauvé c'est quand même son amitié pour Drille-La Rochelle vous avez une amitié mutuelle avec d'un côté Aurélien et de l'autre Gilles c'est de là avec quand même le petit article sur Aragon ne vaut rien c'était un billet d'humeur mais Aragon en tant que styliste c'est admirable Aragon en tant que styliste c'est admirable je vous rassure enfin donc il est possible sur votre blog de faire un don il y a un onglet qui donne cette possibilité pourriez-vous revenir sur l'importance de ces dons pour le bon fonctionnement de votre blog voilà je donne la possibilité on m'avait dit à une époque pourquoi tu ne rends pas ton blog payant comme font tous les tous les quotidiens tous les quotidiens de presse à partir du moment où vous estimez que vous donnez un rendez-vous de vous donnez une matière je vous entends je vous entends sourire par exemple si vous oui si vous si vous allez si vous avez si vous allez sur le site par exemple de la montagne le média local vous allez voir qu'un certain nombre d'articles sont en libre accès et vous allez voir que pour lire un certain nombre d'autres articles il faudra vous abonner etc. pourquoi moi avec mes tout petits moyens qui donnent dans mon domaine c'est à dire la critique littéraire des articles de qualité fouillés je ne donnerai pas la possibilité à celles et ceux comme dirait Augustin à celles et ceux qui veulent me soutenir de me soutenir alors que mon blog est entièrement public on a l'impression que le fait de dire blog c'est immédiatement la gratuité la gratuité est un modèle qui n'existe absolument plus sur internet je ne le fais pas pour ça ah c'était pour Aragon donc oui je donne cette possibilité là je donne cette possibilité cette possibilité là parce que je ne reçois que rarement les ouvrages parlons parlons concrets je ne reçois que rarement des ouvrages en service de presse vous vous doutez bien que si je demande le dernier à Ni Arnaud j'ai peu de chance de le recevoir et donc par exemple les dons qui sont relativement modestes réguliers de temps en temps j'ai un don c'est Jeff Bezos qui me met 3 millions sur mon compte et ça me permet par exemple d'acheter mes bouquins en service de presse rassurez-vous ça ne me permet absolument pas de vivre je ne vis évidemment pas de staker évidemment pas alors une dernière question qui me démange un peu pour cette première partie vous êtes un fanatique de Léon Blois écrivain qui a dénoncé la modernité et notamment les grandes inventions de la modernité il y a un texte féroce sur la tour Eiffel la Babel de Fer il y a un texte féroce sur le téléphone le téléphone de Calypso donc la question que j'ai envie de vous poser c'est la suivante comment un bloisien comme vous a-t-il pu s'adapter à l'ère d'internet ? ça doit être un de mes paradoxes il faut avoir une certaine dose de mauvaise foi il faut bien comprendre que lorsque Léon Blois se moque de la tour Eiffel lorsqu'il se moque de la naissance du métropolitain qu'on n'appelait pas encore métro il se contrefiche de la réalité en tant qu'objet il s'en contrefiche cette réalité-là n'est pour lui que le signe d'une chute de l'homme c'est-à-dire qu'elle ne fait qu'incarner la course au progrès perpétuel après le métropolitain vous avez le métro puis le métro sur coussin d'air puis bientôt ça sera le drone puis ceci cela et cette espèce de course perpétuelle au progrès avec un grand P est une déshumanisation totale à ses yeux non seulement une déshumanisation mais une perte de l'intériorité une perte de l'intériorité de toute personne qui se réfugie dans la technique qui se réfugie dans la technique de l'intériorité